Je vais maintenant appeler sur Seine-Ginot Van Stinwies, directeur commercial de PrimaGas. Moi j'ai connu PrimaGas avec Myriam il y a déjà plus de 10 ans et je connais bien le sujet notamment de la prime pour le GPL et tout à l'heure je vous disais que je voulais un crédit de télé-péage mais c'est notamment pour retrouver les 500 euros qui manquent sur le GPL pour essayer de relancer mais maintenant il y a le GPL mais il y a aussi le bio-GPL donc on va y voir plus clair. Tout de suite vous avez la parole. Merci, bonjour, ravi d'être ici parmi vous pour vous témoigner comment PrimaGas essaye de contribuer à cette croissance décarbonisée. PrimaGas tout d'abord est une société, une filiale française d'un groupe familial hollandais, néerlandais et qui distribue depuis plus de 80 ans aujourd'hui en France du GPL surtout le territoire. GPL qui est surtout connu sous sa forme de la bouteille des gaz et oui encore chaque année 40 millions de bouteilles des gaz vendues en France mais ce que la plupart des gens ignorent c'est qu'il y a aussi 500 000 foyers qui ne sont pas desservis par le gaz naturel 500 000 foyers qui se chauffent avec du propane. Le GPL représente 2% du mix énergétique en France mais dans les zones rurales ça peut aller jusqu'à 10 à 15%. Alors je suis venu de vous parler d'une innovation de produit qui s'appelle le BioGPL et le BioGPL c'est quoi ? C'est un gaz de synthèse qui est à 100% renouvelable et ceci est important, je reviendrai là-dessus dans le slide suivant qui a exactement les mêmes caractéristiques que son petit homologue fossile. C'est un gaz qui est issu de déchets, de matières organiques et d'huile et en fait c'est notre groupe qui a décidé d'investir dans une usine qui produit déjà du biodiesel afin de créer ce produit, ce BioGPL et cette usine se trouve à Rotterdam. Il sera distribué par PrimaGaz exclusivement en France c'est un accord européen que notre groupe a pris le BioGPL sera disponible bientôt dans 5 pays et sera distribué donc en France exclusivement par PrimaGaz. Il sera disponible très bientôt, au plus tard, à partir du mois d'avril. Alors je reviens sur le fait que ce gaz renouvelable, 100% renouvelable, est exactement, on a réussi à construire exactement la même molécule que le propane fossile, donc le fameux C3H8. Ceci a deux conséquences importantes. La première, c'est que le BioGPL peut être utilisé pour tous les usages, tous les usages pour lesquels le GPL traditionnel est utilisé. Et le deuxième, c'est qu'il est à 100% compatible, cela veut dire que toutes les infrastructures qui existent, que ce soit les moteurs pour les voitures GBL carburant ou que ce soit les chaudières à condensation, ne doivent pas être adaptées pour être utilisées avec ce produit innovant. Mais au-delà, du fait qu'on a pu créer la même molécule, le BioGPL peut s'utiliser sous sa forme pure, à 100%, ou on peut la mélanger à l'intérieur, on peut la mélanger avec du Bio, avec du GPL traditionnel. Et ça, c'est important, parce qu'avec les quantités à notre disposition, ça nous permet de bien doser et de bien accentuer les segments et les marchés sur lesquels ce nouveau produit peut avoir tout son effet. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que l'introduction de ce produit en France sera facilitée par un système qui s'appelle Mass Balance, ça veut dire un peu comme l'électricité verte, qu'on n'identifie pas le point précis où se consomme ce BioGPL, mais c'est une équation entre les importations et les consommations. S'il y a un chiffre que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, de ma petite présentation, c'est qu'en moyenne, le BioGPL, dans sa forme la plus pure, réduit d'à peu près 80% les émissions de CO2. Alors évidemment, comme le bois, lors de la combustion, il y a infiniment du CO2 qui a été mis, mais par le cercle fermé de l'absorption et de l'émission, on retrouve cette diminution. Mais regardons quand même un peu en détail les chiffres, comment ils se présentent. A l'échelle européenne, il a été défini que le BioGPL diminue de quasi 90% les émissions de CO2. Mais il est évidemment à la souveraineté de chaque État de mesurer précisément cet impact. Et aujourd'hui, on est en train de valider cette mesure en France. Ce sera terminé pour la fin de l'année, avec la DGEC, au travers de l'ADEME. Et les valeurs se trouveront de toute façon entre ces fameuses 7,8 et 19,9 grammes CO2 par mégajoule. Ça dépend surtout de deux éléments, c'est-à-dire la mesure qu'ils donnent sur les intrants, donc les intrants dans le process de production, et sur la valorisation des terres agricoles qui sont maintenant substituées pour la production des biocarburants. Voilà. Alors, PrimaGaz va donc commercialiser à partir d'avril l'année prochaine ce produit, et on a identifié trois différents marchés dans lesquels ce produit pourrait avoir toute son utilité. Le premier, c'est l'habitat neuf, la construction neuve, l'habitat social, et en troisième position, la mobilité. Alors, l'habitat neuf, pourquoi ? Aujourd'hui, on est en train de travailler ensemble avec plusieurs bureaux d'études, afin de définir la composition idéale entre le GPL traditionnel et bio, ce mélange idéal, pour répondre à cette évolution de la réglementation thermique, afin de respecter les futures limites maximales en termes d'émissions de carbone et en termes de seuils minimales en termes d'apport d'énergie renouvelable. Sachez que ça voudra dire que demain, on pourra, pour une maison, et je répète, on se trouve dans les milieux rurals, on se trouve là où il y a les milieux qui ne sont pas desservis par le gaz naturel, on pourrait garantir là, pour une nouvelle construction, que le seuil minimal de renouvelables et le seuil des carbones maximales est respecté par l'utilisation d'une simple chaudière à condensation. Donc, pas nécessaire, pour le consommateur final, d'investir dans du matériel beaucoup plus cher, comme l'hybride, etc. L'invitation sociale est un... On le sait tous, il y a un énorme besoin de rénovation de parcs et d'optimisation énergétique de ce parc, et c'est un moyen pour les collectivités territoriales de baisser leur bilan de gaz à effet de serre. Et nous voudrons être un partenaire de ces collectivités dans cette rénovation de ce parc, à nouveau dans les territoires rurals. Et la dernière, mais pas la moins importante, c'est la mobilité. On connaît tout déjà aujourd'hui les vertus du GPL qui, en termes de pollution, avec quasi aucune émission de particules fines, peut garantir une mobilité propre à l'intérieur des villes. On pourrait, et on va essayer, d'ajouter à cela ce caractère décarbonisé afin de contribuer dans cette croissance décarbonisée. Merci pour votre écoute. Applaudissements 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 Applaudissements